Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du camping sauvage et plus précisément du bivouac. Donc quand on part en randonnée, que ce soit à vélo ou à pied, on a vraiment envie de partir à l'aventure, d'avoir ce sentiment de liberté et de pouvoir camper comme on veut ou on veut, d'être en contact avec la nature. Alors c'est possible mais c'est pas si simple et on va voir ensemble 8 conseils pour que ça se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est parti ! Salut nous c'est Philippe et Anoushka, nous traversons l'Europe à vélo et sur cette chaîne tu trouveras de l'inspiration et des conseils pour te permettre à toi aussi de vivre plein d'aventures. Donc déjà je vais revenir sur qu'est-ce que c'est la différence pour moi entre le bivouac et le camping sauvage. C'est vrai que le bivouac j'associe ça à un campement assez léger qui est juste pour une nuit, on arrive le soir, on repart le matin. Tandis que le camping sauvage ça va être plutôt quelque chose d'un petit peu plus conséquent avec plus de matériel, peut-être qu'on est venu en voiture et peut-être éventuellement pour plusieurs jours. La différence est importante pour le point numéro 1, la législation. Donc il faut savoir que le camping sauvage globalement est interdit dans toute l'Europe, à l'exception de certains pays nordiques comme la Norvège, la Suède, la Finlande et également l'Écosse. Donc après par exemple en France le bivouac va être toléré, avec quand même des restrictions pour certains parcs nationaux ou régionaux. Vous pouvez voir ça sur camping-sauvage.fr, je vous mets le lien dans la description pour voir pour chaque parc. À côté de cette législation, il y a aussi des interdictions locales, notamment des panneaux qui vont vous dire de ne pas vous approcher d'une falaise parce que c'est dangereux, ou bien des panneaux en bordure de forêt pour vous dire propriété privée, défense d'entrée, ou bien tout simplement aussi un prêt qui va être clôturé avec la clôture, le portail fermé. C'est vrai que nous on essaie de respecter ces interdits et on a toujours trouvé des alternatives. Après, nous personnellement, c'est vrai que que ce soit autorisé ou pas, ça ne va pas vraiment changer en fait notre manière de camper. Et on passe tout de suite au point numéro 2, choisir son emplacement. Donc déjà pour bien choisir son emplacement, ça prend du temps, il faut s'y prendre en avance. Donc soyez prévoyant et commencez à chercher peut-être une heure avant. Donc c'est vrai qu'il y a des zones, par exemple en montagne, ou s'il y a beaucoup de forêt autour de vous, ça va être facile de trouver, vous allez peut-être juste chercher peut-être un point d'eau. Mais il y a d'autres zones beaucoup plus urbanisées où il va falloir vraiment chercher pour trouver. Donc nous ce qu'on aime bien faire, c'est regarder sur le téléphone, sur Google Satellite, si on voit en fait des tâches vertes sur la carte des forêts. Et donc ensuite on va coupler ça à une carte qui nous montre les sentiers de randonnée. Donc nous on aime bien utiliser Komoot parce que c'est assez précis. Et donc on regarde si dans notre tâche verte en question, s'il y a un petit sentier qui passe. Ensuite on essaie toujours de tourner d'une route à une route forestière, à un sentier, à éventuellement même une cendre, de vraiment nous écarter progressivement le plus possible de la civilisation, nous écarter des sentiers battus et nous mettre idéalement vraiment en plein sous-bois, là où il n'y a aucun sentier et où on est visible depuis nulle part. C'est vrai que le plus souvent on campe en forêt, mais ça nous est aussi arrivé de camper sur des plages. Pour nous c'est plutôt une solution de repli, je ne vous le conseille pas énormément, sauf si c'est vraiment très isolé, mais sinon voilà c'est pas hors des sentiers battus, c'est en général des lieux de rassemblement. C'est aussi pas discret, en général on va vous voir. Mais voilà, parfois il n'y a pas d'autre solution. Dans ce cas-là, faites bien attention aux marées, repérez bien la laisse de mer, donc savoir jusqu'où la marée haute en fait est montée. Regardez éventuellement aussi les coefficients de marée pour les prochaines marées, pour voir si jamais vous n'êtes pas sur une période de grande marée. Si pensez que sur les plages vous avez souvent du vent, donc comme vous êtes dans le sable, vous ne pouvez pas juste planter vos sardines. Et donc là nous on avait accroché partiellement à nos vélos, et partiellement on avait enroulé à des bouteilles qu'on avait mises à moitié dans le sable. Ensuite, qui dit plage, dit également dunes. Les dunes c'est un milieu extrêmement fragile, où vraiment il n'est pas conseillé du tout d'aller même ni de marcher hors des sentiers qui sont définis. C'est d'ailleurs en général pour ça qu'il y a vraiment des petits chemins en planche de bois. Si vraiment vous devez camper dans une zone comme ça, restez vraiment sur du sable, là où il n'y a pas du tout de petites terbes ou pas du tout de petites mousses qui vraiment tiennent le sable et stabilisent la dune. Ça c'est vraiment des milieux très très fragiles où il faut faire attention. Ensuite dans les prés, ça nous arrivait de dormir dans des prés, quand la barrière était ouverte. C'est vrai qu'en général il y a beaucoup de bousses de vaches, c'est pas forcément le mieux, mais parfois il n'y a que ça. Ensuite les champs aussi, faites attention que ça ne vienne pas d'être semé, vous voyez si vous avez des petites pousses ou quoi, vous ne mettez pas, c'est plutôt après les récoltes ou quand les champs sont en jachère. Et sinon dans les montagnes, bien entendu là vous allez avoir plus de place et de possibilités en général. Donc les vaches dans les alpages, alors il ne faut pas en avoir peur. Surtout en fait ce sont elles qui viennent à vous, à votre campement. Elles vont être très intéressées, en général très curieuses. Elles aiment bien lécher la rosée sur les tentes, etc. Mais elles ont aussi tendance à vouloir rentrer dans les tentes. Il faut quand même un petit peu les canaliser parce que c'est vraiment très très curieux. On passe tout de suite au point numéro 3, attention aux dangers naturels. Ça, ça va vraiment dépendre du milieu dans lequel vous campez. Mais globalement, quelque chose qu'il faut toujours regarder, ça va être le vent et les orages. Donc pour ça vraiment le mieux, ça va être prévoyant de regarder à la météo. Et si vous voyez qu'il y a du vent ou des orages, faites attention en forêt. Essayez de trouver une petite clairière, essayez de voir aussi l'orientation des arbres. Si c'est un endroit très venté, ils vont tous un peu pencher dans un sens. Donc si vous vous mettez de l'autre côté, vous êtes plus en sécurité. Et aussi en forêt, toujours, si vous trouvez un bel emplacement, regardez au-dessus. S'il n'y a pas des branches déjà cassées en fait et qui tiennent à trois fois rien dans l'arbre et qui sont prêtes à tomber. En fait, ça, ça nous est arrivé tellement de fois de trouver un emplacement parfait et relever la tête. Il y a une branche et il faut trouver un autre emplacement. Ensuite, par rapport à l'eau, je ne vous conseille pas forcément de camper proche de point d'eau. Ça peut être intéressant d'avoir un point d'eau pas très loin, mais vraiment au bord du point d'eau, ça dépend. Déjà en fait, ça va être beaucoup plus humide, vous allez ressentir beaucoup plus le froid. Et ensuite, si c'est une zone où en fait il y a peu d'accès au point d'eau et qu'il y a de la faune sauvage, en fait ça peut être le seul accès pour la faune sauvage à l'eau. Et du coup, dans ce cas-là, votre présence en fait perturberait vraiment la faune. Donc dans ce cas-là, il vaut vraiment mieux se mettre en retrait. Ensuite, il ne faut pas oublier que les rivières peuvent gonfler très 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 vite. Donc vraiment, ça aussi c'est une raison pour laquelle je ne vous conseille pas de dormir en bordure de rivière, mais vraiment toujours clairement en surplomb et un petit peu plus loin. Ensuite, bien entendu, il y a tout ce qui va être en surplomb de voûte, que ce soit des falaises, des pierriers ou bien des collines qui pourraient se transformer en coulées de boue. Ça, ça arrive aussi beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Ça nous est arrivé en bivouac dans les Alpes d'entendre des pans de la montagne s'effondrer. Quatrième point, la cohabitation avec la faune sauvage. Donc le bivouac, c'est vraiment l'occasion rêvée pour être en contact étroit avec la faune sauvage et vous ferez des rencontres magnifiques, j'en suis sûre. Mais il ne faut pas non plus les déranger parce que clairement, en fait, on vient chez eux, dans leur environnement. Donc pour repérer, en fait, s'il y a de la faune et où elle est un peu dans votre zone, vous pouvez regarder bien entendu les centres au sol, s'il y a des traces de crottes, si elles sont fraîches, s'il y a des empreintes, si vous voyez des entrées terriers qui ont l'air d'être utilisées en ce moment, si vous voyez aussi au bas des arbres vraiment que c'est tout frotté, sale, ou que même il y a des morceaux d'écorce mangés, voilà. Toutes ces genres de choses, en fait, vont vraiment vous indiquer que vous êtes dans une zone à faune. Et dans ce cas-là, vraiment, éloignez-vous pas mal. Ce sera, vous passerez, vous, une meilleure nuit sûrement, et les animaux également. Ensuite, ne laissez rien dehors. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Nous, ça nous arrivait que des animaux essaient de nous voler des choses pendant la nuit, mais vraiment, on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent être intéressés par ce genre de choses. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'entendre ces petites histoires, laissez-nous un commentaire en bas, et on fera une vidéo à ce sujet. Ensuite, on arrive au point numéro 5. Un point très important, ça va être d'arriver à dépasser ses peurs. Donc, on a tous des peurs, c'est pas mal en soi, il faut aussi les écouter parfois, mais il faut aussi arriver parfois à les affronter et à les dépasser. Donc, vraiment, là-dessus, je vous conseille d'y aller progressivement. C'est-à-dire que peut-être, d'abord, vous allez faire du camping dans des campings payants. Ensuite, vous allez peut-être faire du camping sauvage avec des amis. Ensuite, peut-être, vous allez essayer de faire du camping tout seul, mais à côté de chez vous. Comme ça, si jamais ça ne se passe pas bien. Vous pouvez rentrer chez vous, etc. Et ensuite, dans toute situation, écoutez toujours votre instinct. Vraiment, si ça ne va pas, ça ne va pas. Si vous ne le sentez pas, cet endroit, il n'y a pas besoin de se justifier. Nous, ça, c'est notre règle. Quand on voyage à deux, en fait, c'est vraiment qu'entre nous, s'il y en a un des deux qui ne le sent pas, il n'a pas besoin de donner des arguments, il n'a pas besoin d'expliquer. On va ailleurs. Ensuite, le point numéro 6, être bien équipé. Donc, si vous voulez passer une nuit qui soit confortable, c'est très important d'être bien équipé contre le vent, la pluie, et surtout le froid. Donc, pour le froid, ce qui va être le plus important, ça va être votre matelas et votre sac de couchage, et non uniquement le sac de couchage. Le matelas est aussi très important. Moi, je suis extrêmement frileuse, et c'est vrai que j'ai passé énormément de nuit à avoir froid. Typiquement, les sacs de couchage d'été, je ne vous les recommande pas trop, parce que ça arrive même en été, ça arrive assez vite d'avoir des nuits fraîches, par exemple, si vous êtes un petit peu en altitude. Ensuite, numéro 7, ça va être la règle d'or du bivouac, être discret. On dit souvent, en fait, que le bivouac, donc, on pose sa tente à la tombée de la nuit, on l'enlève dès le lever du jour. Alors, c'est vrai, dans la plupart des cas, après nous, clairement, on n'est pas des lèveteaux, souvent le matin, on a vraiment besoin de dormir, et si on est dans un endroit où on sait qu'on nous voit depuis nulle part, vraiment, parfois, on la laisse un peu plus longtemps le matin. Mais voilà, c'est vraiment que dans des cas spécifiques. Ensuite, si vous avez bien suivi les conseils précédents, et que du coup, vous êtes relativement caché, et loin des sentiers battus, et isolé des hommes, et bien, vous allez, en fait, souvent, pas avoir une belle vue. Et parfois, ça peut être un peu frustrant, surtout si vous êtes au bord de l'océan, par exemple. Quelque chose qu'on fait aussi très souvent, en fait, c'est de prendre notre dîner et notre petit déjeuner avec la fameuse belle vue, et ensuite, quand la nuit tombe, on se rabat vers un emplacement qu'on a déjà, en fait, repéré pendant qu'il faisait jour. On met notre tente, on dort là, et voilà, comme ça, ça, c'est vraiment très, très utile. Ensuite, bien sûr, pour être discrète, il faut faire attention à l'utilisation des lampes. Donc ça, c'était plutôt un souci en hiver, quand la nuit tombait très tôt, on avait quand même besoin de lampes le soir. Donc nous, on utilise des frontales qu'on met en couleur rouge. Ça porte beaucoup moins loin, et c'est bien moins éblouissant aussi pour vous, pour vos yeux. Donc ça, c'est vraiment top. Et on finit avec le point numéro 8. Leave no trace, only foot print. Ou bien, ne laissez pas de traces, seulement vos propres empreintes. Donc, bien entendu, ça, ça m'a l'air évident, mais on va quand même voir point par point en détail. Emportez tous vos déchets avec vous, y compris les déchets biodégradables. Il ne faut pas nourrir la faune sauvage dans aucun cas, nulle part. Nous aussi, on fait très attention sur le soir à ne pas faire tomber, en fait, de nourriture. Si on en fait tomber, on la ramasse et on la met dans notre poubelle pour, en fait, éviter d'attirer la faune. Donc pour l'eau, évitez vraiment de polluer les cours d'eau avec du savon. Évitez également, en fait, de faire vos besoins à moins de 50 ou 100 mètres d'un cours d'eau. D'ailleurs, pour vos besoins, on vous recommande vraiment d'utiliser une pelle pour faire un trou et faire vos besoins dedans. Nous, on a juste une pelle toute simple de jardinage, très lourde, mais au moins, elle est solide et on l'avait déjà. Ensuite, pour le feu, c'est un très grand sujet. On pourrait en parler des heures, mais globalement, je ne vous conseille pas de faire un feu ouvert, un feu de camp. D'ailleurs, c'est interdit dans la plupart des pays. En Suisse, ça va être autorisé, sauf dans les périodes de sécheresse. Donc c'est vrai que pour nous, pour la cuisine, on préfère utiliser un réchaud à essence. Et ensuite, on a aussi un réchaud à bois qui est vraiment un très bon compromis pour si on veut vraiment faire du feu. C'est hyper efficace. On peut brûler juste avec des morceaux de bois de la taille de mon doigt, en fait. Et ça fait vraiment déjà assez de chaleur pour vraiment pouvoir cuisiner. Il y a toujours, bien entendu, le problème de la fumée qui somme. Ça risque, en fait, de dévoiler votre présence. Mais vu que le feu est tellement petit, il y a quand même vraiment très peu de fumée. Et ensuite, pour conclure, je vous dirais seulement vraiment allez-y et profitez un maximum. C'est vraiment une chance extraordinaire de pouvoir être en contact intime avec la nature et avec la faune. C'est juste génial. Pour nous, ça a vraiment changé notre manière de voyager. Je vous le recommande fortement. Et ensuite, si vraiment les conditions ne s'y prônent pas ou si vous ne vous sentez pas bien ce jour-là ou pour n'importe quelle autre raison, vous pouvez toujours, en fait, aller demander chez l'habitant à camper, en fait, dans leur jardin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup fait dernièrement. Parce qu'on était dans la région, il y avait très peu de forêt, beaucoup d'étalements urbains. Donc, c'était juste impossible de trouver un endroit au dormir. Et finalement, en fait, on a fait aussi de très belles rencontres et passé des super moments comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur le bivouac ou sur n'importe quel autre thème, vous pouvez nous les mettre en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de bonnes aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada